Bonjour à tous, mon nom est François Letart et bienvenue à ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, j'ai tenté de faire une vidéo courte à propos d'une campagne que j'ai menée il y a de ça quelques années, que j'avais menée d'une façon relativement particulière, puis je veux vous partager ce que j'ai fait. En fait, c'est une expérience. Bon, à l'époque, j'avais le temps de jouer, j'avais plusieurs parties par semaine. Et l'une d'entre elles que j'amenais était ma fameuse partie du Mardi Soir. Qu'est-ce qu'on faisait le Mardi Soir? Eh bien, moi, j'utilisais Basic Role Playing, qui avait été à l'époque publié par Cassius Belli dans un numéro hors-série. Il offrait le jeu de façon très épurée, avec deux univers, un univers médiéval fantastique et un univers à la X-Files. Puis, c'est ça. Mais moi, j'avais décidé de démarrer une campagne dans l'univers médiéval fantastique qui était présenté dans la revue. Écoutez, c'était décrit en six pages, cet univers-là. C'était comme une partie d'un continent. Avec trois villes, ça s'appelait Danaï. Puis, étant donné que j'avais déjà comme d'autres parties que je préparais, que je travaillais sur la préparation, bien, elle, je ne voulais pas avoir de pression. Je me souviens que dans cette revue-là, il y avait une table comme pour créer une phrase de façon aléatoire, pour donner des idées d'aventure. C'était comme un dépanneur qui offrait pour aider les pannes d'inspiration en cours de campagne. Et bien, moi, j'ai décidé d'utiliser ça tout le temps. Dans la façon dont ça fonctionnait, c'est qu'il y avait une première table qui était un personnage. On avait, mettons, un roi, un marchand, un brigand. Il y avait 20 noms. Il y avait une deuxième table qui était des verbes, des verbes, des verbes, des verbes. C'était des verbes. Puis, dans les verbes, il y avait de 1 à 10, c'était des verbes qui mettaient en relation avec un autre personnage. Et de 11 à 20, c'était en relation avec un endroit. Là, selon ce qu'on roulait, bien, c'est soit que ça nous ramenait à la table de personnages, ou on roulait encore un personnage, ou on roulait à une table d'endroits. Donc, un endroit où il y avait, mettons, une caverne, un château, un village. C'était toutes sortes de places, non-mêmes. Bon, voilà. On avait créé des personnages, selon un peu la couleur de cet univers-là qui était présenté dans la revue. Puis ensuite, à tous les débuts de partie, ce que je faisais, j'avais une feuille brouillon devant moi. Je n'avais rien d'écrit. Je n'avais rien préparé. J'avais mon écran de maître. Et puis, je roulais mon dévin. Je créais ma phrase au début. Ça pouvait être un enfant veut cabrioler un palais. OK, je pouvais rouler une affaire comme ça. Je me donnais cinq minutes, prendre quelques notes, gribouiller des choses, inventer des noms. Je prenais cinq minutes, préparer mon affaire. Puis après ça, on partait la partie. Et j'avais un objectif. C'était que le soir même, en dedans de trois heures maximum, que ce soit une aventure avec un milieu, un début, un milieu et une fin. Il fallait que j'aille une conclusion le soir même. Mais figurez-vous donc que j'ai fait ça pendant deux ans. À toutes les semaines. Je peux vous dire que des fois, créer des phrases aléatoires, ça avait des fois aucun sens. Les joueurs le savaient quand je roulais une phrase et que je me cognais le front sur la table derrière mon écran. Les joueurs savaient que c'était une phrase qui n'avait aucun sens. Mais reste que j'essayais toujours. J'étais très strict avec moi-même. Il fallait que je l'utilise. Je n'avais pas le droit de le rerouler. Je me mettais ça comme défi. C'était comme un... C'est ça. Je me mettais mis la barre haute. Je me disais, il faut que je le fasse. En fait, ce n'était pas obligatoire que ce soit un élément principal de l'histoire. Ça pouvait être un élément secondaire. Mais il fallait que ça apparaisse dedans. Il fallait que je m'inspire de ça pour créer comme une micro-trame autour de ça. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de plaisir pendant deux ans. Ce qui a fait que la partie allait éventuellement arrêter, c'est seulement les changements de la vie selon les différents joueurs. On change d'ouvrage. Il y en a qui étaient à l'école, ils changeaient d'école. Ils allaient à l'université. Bon, c'est ça. À un moment donné, le groupe s'est arrêté de lui-même. Mais pendant deux ans, on était très assidus. Puis pour être sûr qu'il y a quand même une certaine cohérence dans la campagne, si on veut, j'avais un journal dans lequel je notais par après. En fait, je notais très brièvement ce qui s'était passé. C'était surtout une liste des endroits et des personnages non joueurs créés que j'avais là-dedans. On en dit, c'était comme un répertoire de ce qui avait été rencontré. Et de fil en aiguille, ça devenait quand même, malgré les phrases que je voulais, ça pouvait devenir de plus en plus facile à les intégrer. Parce qu'à un moment donné, j'avais du contexte. J'avais, avec la banque, avec la banque de personnages et de lieux que j'avais fait, avec le journal que j'avais créé, c'était des petits cahiers. J'avais rempli carrément deux cahiers, là, de complets d'informations. À un moment donné, j'étais capable de faire des liens avec des choses qui avaient déjà été rencontrées. Ce qui, en fait, mettait les personnages en contexte, ce qui les faisait revivre certains bons moments, qui les faisait revoir certains personnages marquants. À un moment donné, ça pouvait ressembler un peu plus à une campagne organisée. Sans avoir de but général, parce que c'était quand même des petits épisodes. Il n'y avait pas de trame générale, il n'y avait pas de grand méchant à tuer à la fin. Oui, il y avait un grand méchant, mais les personnages, la façon dont ils étaient faits, ils vivaient leurs propres petites aventures. Puis, c'est ça, écoutez, la barre était haute. C'était super intéressant. C'était très plaisant. Je peux vous dire que ce n'était pas parfait tout le temps. Des fois, c'était de l'improvisation beaucoup. Puis l'improvisation, c'est dangereux, ça peut déraper. Mais les joueurs, étant conscients du format, acceptaient bien l'improvisation en tant que telle. Puis le petit décor de campagne de 6 pages, après 2 ans, était très, très fourni. Puis je peux vous dire que si un jour j'ai à revenir dans cet univers de Danae, bien moi, en tout cas, j'ai tout d'un coup peuplé cet endroit de personnages longs joueurs et d'anecdotes et de petites légendes qui la rendent juste plus vivante. Donc, c'est ça. Je vous ai partagé mon expérience pour vous dire que tout est possible dans les jeux de rôle. Vous avez des commentaires? Écrivez-les. Et vous pouvez me répondre en vidéo si vous voulez partager vos propres expériences. Alors, mon nom est François Letard, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, j'espère que vous aurez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Bonjour.